Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur le Before eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport. Je suis tout seul aujourd'hui, Cyril prend un petit peu de repos, voilà on a tous droit aux vacances, les fêtes arrivent, Noël arrive, donc on a pris un petit peu de repos. Aujourd'hui on va parler de gestion, gestion d'équipe, gestion de joueurs et pour ça notre invité Samuel qui est venu pour nous en parler. Bonjour à tous, comment ça va ? Ça va très bien, très content d'être ici en tout cas. Super, qu'est-ce que tu fais du coup dans la vie ? Présente-toi un petit peu. Alors moi tout simplement j'ai créé ma société avec trois autres personnes, cette société elle s'appelle Prisme Paris. Dedans on va avoir trois grands axes, le premier ça va être vraiment un axe marketing, donc ça veut dire qu'on va s'occuper de la stratégie marketing et de la gestion des partenariats sur des marques comme Quersus et Elgato, qui sont des marques endémiques, de sièges, de périphériques, etc. Deuxième axe, ça va être vraiment sur l'éducation, c'est-à-dire que moi je pense que c'est quelque chose de très important, du coup on donne des cours dans des écoles de commerce et troisième point ça va être la gestion de talent tout simplement. Donc on va s'occuper du branding, des contrats, de la gestion de l'image, un peu tout ça vis-à-vis des youtubeurs, des joueurs pro, etc. Super, et du coup pour cette émission je suis aussi accompagné de deux chroniqueurs, donc Eve, bonjour Eve. Salut, ça va ? Ça va très bien, merci. Ça fait un petit moment ? Oui c'est vrai, bon ça fait deux, trois semaines. Oui bah ça en fait des semaines quand même. Et Grégoire ? Salut Titouan, salut tout le monde. Comment ça va ? La forme, la forme. On peut commencer à les embouteillages ? Un petit peu trois pannes sur le périph, c'est exceptionnel. Le trafic parisien, c'est vrai que la faute aux gilets jaunes. Voilà, belle transition. On va passer tout de suite aux news. Et du coup c'est toi Grégoire qui garde la parole, tu vas nous parler un petit peu de Blizzard. On commence avec une triste nouvelle pour les fans d'Heroes of the Storm, puisque Blizzard a annoncé cette semaine la suppression de, j'allais dire, tous les événements esport, mais il n'y en a que deux de toute façon. Donc bye bye le Heroes Global Championship, le circuit professionnel, ainsi que le Heroes of the Storm, le circuit universitaire. Blizzard a décidé en effet de réaffecter les ressources associées à ces deux circuits, à savoir en particulier les équipes, les développeurs, sur d'autres projets. Décision, alors personnellement je l'ai trouvé surprenante, mais en renseignant, ce n'est pas la première fois que Blizzard procède à ce genre de décision, puisqu'il l'avait déjà fait avec WoW, Starcraft 2 ou encore Overwatch. Sans pour autant que ça affecte la pérennité des jeux comme on peut le voir aujourd'hui, donc pourquoi pas et puis on verra ce qu'il nous prépare pour la suite. Petite réaction autour du plateau, qu'est-ce que vous en pensez de cette... On en a parlé un petit peu hors-plat tout à l'heure. Ouais, bah c'est vrai que moi je trouve ça assez triste, le problème c'est que ça ressemble beaucoup à Blizzard en fait, c'est-à-dire qu'on va se focus sur un, deux gros jeux. L'Overwatch League ça demande énormément de moyens, ça demande beaucoup d'équipes, ça demande une très très grosse prod. Donc du coup forcément, après c'est vrai que l'organisation de la scène Heroes of the Storm, majoritairement online, empêche aussi beaucoup les investisseurs de venir et de rendre la scène pérenne en fait. Le gros problème pour moi c'était surtout ça en fait. Et toi Eve, tu jouais un petit peu, pas du tout ? Non, je jouais pas du tout du coup, HECS c'était pas trop mon truc, donc ça me fait ni chaud ni franc, ouais. Enfin je suis un peu triste pour ceux qui jouaient forcément. Bah d'ailleurs tu vas garder la parole, tu vas nous parler aussi d'un truc pas très sympa, un peu triste. Ouais, franchement cette émission elle est vraiment trop dark. Oui je vais vous parler de harcèlement sexuel, voilà donc je vous donne les couleurs déjà. Du coup ça se passe chez Riot Games, c'est le PDG Nicolo Laurent, qui est français d'ailleurs, qui cette semaine a envoyé un mail à tous ses employés pour annoncer que leur directeur des opérations, Scott Gelb, allait être suspendu pendant deux mois sans être payé parce qu'il a fait des attouchements en gros sur ses employés. En gros ça l'amusait d'aller tripoter ses collègues et du coup voilà, il a été suspendu pendant deux mois et alors ça fait suite forcément à l'enquête qu'il y a eu par Kotaku. Pardon je te perturbe. Désolé, ça fait suite du coup à l'enquête qui a été faite par Kotaku, qui était sur la broculture. Je sais pas si vous avez vu ce gros dossier qu'a fait Kotaku ? Pas du tout ? Bah il y a beaucoup de choses de Kotaku mais j'ai pas vu ça. Ah ça c'était sorti en août dernier et ça a révélé tout ce qui se passait chez Riot Games sur cette broculture. Ah si oui bien sûr. Oui voilà, donc où les femmes sont moins bien traitées que les hommes, voilà où on fait des allusions sexuelles par rapport aux femmes, enfin voilà, pas des choses très cool. Et donc suite à ça il y a eu des sanctions ? Oui il y a eu une sanction, non mais le directeur des opérations donc avait été accusé pour agression sexuelle par un des employés. Il n'y a pas eu de suite et c'est au final juste maintenant qu'ils réagissent et ils le laissent sur le banc pendant un moment. Et il y a des employés qui pensent que c'est pas assez... Ah bah non non, enfin moi personnellement je trouve pas ça, il n'y a même pas eu fin de... En fait il y a eu une plainte je suppose qui a dû être déposée mais c'est laissé sans cours du coup apparemment. Plusieurs même, peut-être plusieurs. Mais après Hubert avait connu le même problème avec Kalamaniq et lui il a disparu de la circulation donc c'est vrai que deux mois ça paraît quand même un peu léger. C'est le copain des personnes qui gèrent la boîte Riot Games donc forcément ils vont tout faire pour qu'il ait le moins possible. Après ça me fait un peu penser à tout ce qu'il y avait eu le scandale autour des youtubeurs aussi qui avaient été accusés de... Je pense que c'est une prise de conscience globale en ce moment que tous les fans pensaient que ce domaine, l'esport était un peu épargné par tous les aspects négatifs qu'il y aurait pu avoir dans d'autres secteurs. Et en fait on découvre au petit à petit qu'il y a les mêmes problèmes que partout et donc là il y a une prise de conscience globale et on va peut-être procéder à un grand nettoyage. Là dans les jeux vidéo avec tout ce qui s'est passé aussi avec Quantic Dream et tout ce genre de choses, on commence un peu à écrémer. Tout doucement, on ne s'est pas encore gagné. Ce n'est pas gagné du tout, c'est vrai c'est assez compliqué. Écoutez merci beaucoup sur ces petites news. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le petit point réseau sociaux. Donc sur Facebook, le B4 Esport, sur VL et sur Twitter, B4 Esport, donc B4 Esport. Et donc voilà, je vais vous proposer du coup une petite fun fact. Donc fun fact de la semaine, plutôt fun fact du mois. Un truc peut-être que d'ailleurs Grégoire tu vas connaître la réponse. Donc il y a une nouvelle ligue qui avait été créée, une ligue de eFootball Pro, ça s'appelle la eFootball Pro sur PES. Ça avait été créé un petit moment, mais en fait la ligue vient juste d'être lancée. Et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, il y a des équipes, non pas turques, non il n'y a pas d'équipe turque, il y a une équipe portugaise je crois. Les équipes sont assez étonnantes à voir, il y a le FC Nantes, Monaco, Boa Vista, le Barça. Il y a Braga, il doit y avoir une équipe russe et une équipe ukrainienne, un truc comme ça de mémoire. Il me semble que c'est ça, mais c'est assez léger en fait au niveau équipe. Mais est-ce que vous savez qui est à l'origine de la création de cette ligue ? Toi tu sais, tout le monde le sait ? Il faut se renseigner un petit peu sur les footballs. Effectivement donc, Gérard Piquet qui est à l'origine de la création de cette ligue de football e-sport du coup. Gérard Piquet en fait qui a fait pas mal de trucs au final hors du foot, qui a assez porté je pense business, oseille. Et il a dû sentir le bon vent tourner et il a décidé du coup de créer cette ligue de football sur Pro Evolution Soccer. Ce qui est assez étonnant au début puisqu'il y a quand même le géant FIFA à côté. Après PES rattrape son retard sur FIFA il y a 2-3 ans. Et là il est passé gratuit. Le jeu en entier n'est pas passé gratuit. On peut jouer là, en gros le mode Ultimate Team sur FIFA est disponible sur PES gratos. Et le mode Exhibition Classique Match Amical je pense qu'ils font en sorte de pouvoir rattraper leur retard. Et bah écoutez, je pensais pas que ça allait être aussi facile. Je vous en prépare une autre petite après qui risque d'être un peu plus compliqué. Et on va faire une petite courte pause musicale. Et on se retrouve juste après. Donc on va écouter la bande-son de Heroes of the Storm. A tout de suite. De retour sur le Before Esport. Vous êtes toujours sur VL. Vous êtes toujours avec Samuel, avec Grégoire, avec Ève. Et on va attaquer doucement le corps de l'émission. On va commencer avec un petit focus. On va parler un petit peu des sources de financement des équipes et des joueurs dans l'e-sport. Mais peut-être qu'on peut déjà partir tout simplement sur comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on monte une équipe. Comment est-ce qu'on trouve des joueurs. Comment est-ce qu'on... voilà. Samuel, vu que t'as monté ton équipe. Déjà dans un premier temps, il faut savoir sur quel jeu on va partir. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui coûtent plus ou moins cher. Il y a des jeux où c'est plus simple de réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lancez une équipe Counter-Strike. À moins d'avoir fait une levée de fond. C'est très compliqué d'avoir une équipe du top niveau facilement. Parce qu'aujourd'hui, les plus grosses équipes, c'est FaZe, c'est Astralis, c'est MIBR, c'est tout ce genre d'équipes. C'est que des grandes stars. Et ces grandes stars, elles ont un très très gros salaire. Donc si on veut démarrer une équipe au tout début, là je pense que la meilleure chose à faire actuellement, c'est Fortnite. C'est-à-dire qu'énormément de joueurs jouent à Fortnite. Énormément de bons joueurs ne sont pas reconnus ou ont aucune reconnaissance. Et donc du coup, ces joueurs-là, c'est assez facile de les scouter, de les récupérer et de les manager. Et juste question, même si Epic Games ne sont pas vraiment au point au niveau sport, tu penses que c'est quand même une bonne idée ? On va dire que c'est un des jeux qui va coûter le moins cher en fait. Parce qu'il y a tellement de joueurs qu'on va avoir moins l'obligation de les payer pour avoir des joueurs OK+. C'est-à-dire que si vous voulez des bons joueurs sur CS ou même sur LoL, vous ne pouvez pas rêver en leur disant « bon bah salut, on va te manager, on ne va pas te payer par contre ». Ça c'est impossible. Par exemple pour la ligue, donc par exemple sur LoL, il y a les LCS, les European Masters, la ligue française qui va être ouverte par Rogaming et WebEDIA. Les gens qui vont être dans cette ligue, c'est que des joueurs qui sont déjà payés actuellement. Les Vitality Academy, les Bastille Legacy, etc. Moi par exemple, ce que j'ai fait pour monter mon équipe, c'est en fait que j'utilise l'école où je donne des cours, j'ai créé tout un pôle e-sport en fait pour avoir une sorte d'équipe universitaire. Là par exemple, je vois la grosse ligue avec Riot, ce qu'ils ont mis en place. C'est aussi pour aider ces petites équipes qui veulent se construire au début. C'est plutôt sur un point de vue universitaire, mais pour aider ces petites équipes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une équipe sans budget, c'est impossible. C'est surtout en fait du coup plus simple de créer une équipe sur un jeu qui vient de sortir au final. Ouais, où il y a énormément de joueurs. C'est pour ça en fait. Parce que Fortnite du coup, il y a énormément de joueurs qui vont tryhard vraiment pour percer en tant que joueur pro. Sauf qu'il n'y a pas autant de structure que possible. Et donc du coup, si on arrive à scooter et à bien se débrouiller pour trouver des joueurs justement dans les classements. Et en fait, l'avantage de Fortnite, c'est avec tout ce qui est coupe FMR, tout ce qui est Winter Royale, tout ce qui est tournoi, etc. Il y a des classements des 200 premiers par exemple en Europe. Et donc on peut facilement trouver qui n'a pas de structure, qui a l'âge déjà. Parce que c'est vrai que monter une équipe autour de personnes qui ont moins de 16 ans, c'est toujours un peu compliqué. Vous avez surtout d'un point de vue légal. En dehors d'un point de vue managérial où déjà, j'irais des jeunes de 16 ans, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais d'un point de vue légal, c'est très très dur. Donc sur un jeu comme Fortnite, vous trouvez des jeunes qui ont à peu près un peu plus de 16 ans, qui peuvent faire les tournois. Et là, c'est beaucoup plus facile de monter son équipe sans budget en fait. D'accord. Mais du coup, à partir du moment où tu auras besoin de financement, comment tu vas approcher les sponsors et les actionnaires ? C'est de quoi le plus difficile en fait pour les convaincre ? Alors, sur les sponsors en fait, ça va être d'expliquer sur des marques qui ne sont pas forcément déjà dans l'esport, l'intérêt pour eux. Déjà dans un premier temps. Il faut que les marques comprennent quel est l'intérêt de mettre de l'argent, de sponsoriser une équipe, de sponsoriser des joueurs, etc. Donc il faut expliquer le ROI parce qu'il est plus difficile à exprimer que sur un autre produit où il y a énormément d'historique. Par exemple, si tu sponsorises les Lakers au basket ou tu sponsorises un club de foot, tu sais plus ou moins le ROI que tu vas avoir. Sur l'esport, vu que ça reste quelque chose d'assez récent, c'est toujours assez compliqué d'essayer de vendre ça sans le survendre. Et c'est hyper important de surtout pas le survendre parce qu'à la première déception, la marque va partir. Grégoire, oui. Juste, ROI, c'est retour sur capital. Retour sur investissement, ouais, désolé. Pour tous ceux qui n'ont pas fait de finances. Désolé, oui. Tu voulais réagir, oui ? Oui, il y a aussi, aujourd'hui, les équipes sont très très dépendantes des sponsors parce que ça représente... Alors je crois que celle que j'avais vue, c'était Vitality qui s'en sortait un peu mieux. C'était seulement, entre guillemets, 80% de leurs revenus. Alors que parfois, ça peut monter jusqu'à 95%, voire 100%. LDLC. Il y a l'équipe LDLC qui prend ce nom parce que son sponsor principal, c'est l'entreprise LDLC. L'ensemble de ses revenus viennent de l'entreprise. Donc là, il y a un problème de dépendance mais aussi de viabilité à long terme parce qu'il y a une inflation des salaires des joueurs. Il y a une inflation de toutes les dépenses. Par exemple, chaque équipe a une gaming house pour s'entraîner. Pour s'entraîner, mais il y a tous les frais de nourriture, tous les frais de matos, de connexion à côté. Et donc, en fait, même si les budgets alloués au sport de leurs sponsors principaux augmentent, ils ne comptent pas assez vite et donc ils doivent forcément diversifier. Si on prend une équipe comme Vitality qui s'en sort pas mal, ils sont à 80%, ils ont 20% de revenus qui sont hors sponsors. Ils ont... C'est une des premières équipes à avoir enfin à générer des revenus via des produits dérivés, par exemple. C'est à peu près 7... D'après le chiffre que j'ai vu, c'était 7% je crois l'année dernière de leurs revenus. Et ensuite, ils ont... Eux, ils ont réussi à motiver des sponsors hors e-sport, avec Canal+, notamment, et Vivendi. Et en fait, là, pour la petite histoire, c'est juste parce que les enfants de Bolloré sont fans d'e-sport et on poussait papa à investir. Mais voilà. Après Vitality, ils ont 12 équipes aussi d'e-sport à entretenir, ce qui coûte beaucoup. Une équipe de LOL, par exemple, sur un budget annuel, c'est 100 000 euros, rien que pour les joueurs, etc. Mais si tu divises par les 5 joueurs plus le coach, pour peu qu'il y ait des remplaçants, ça fait quoi ? Ça fait 1300-1400 euros brut par mois. Donc, c'est pas énorme comme salaire. C'est vrai que c'est... Il y a des... Comme tu disais, Vitality qui possède beaucoup d'équipes et en fait, on voit d'ailleurs en ce moment, on peut prendre l'exemple, par exemple, de Ico Fox, qui a dû se séparer, en fait, de certains joueurs, notamment Tekken. Mais au final, c'est quand même des excellents joueurs. Il faut le dire, Ico Fox, ils ont tous les meilleurs joueurs sur tout jeu de combat. Ouais, sur le versus. Mais ils ont tous les meilleurs joueurs sur tout. Et ils ont dû se séparer de ces joueurs-là juste parce qu'à un moment, il y a des trucs, par exemple, ils rapportent moins d'argent par rapport aux réseaux sociaux, déjà. Parce qu'il va falloir aussi que ton équipe soit rentable derrière, mais d'elle-même, en fait. Que soit par son image, elle soit rentable, soit parce que tu fais des pubs, voilà, Vitality, Orange, il y a des petits partenariats ou alors tout simplement ton contenu sur Twitch et sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un petit point assez compliqué aussi à mettre en place. Tes stats jouent beaucoup, en fait. C'est-à-dire que quand tu vends ton équipe e-sport, tu vends les joueurs de ton équipe. Alors, tu vends déjà dans un point de vue les perfs, etc. Mais après, tu vas surtout vendre l'engagement qu'ils vont avoir. Du coup, ce que regardent plus les sponsors, ça va être leur popularité sur les réseaux sociaux que leur résultat au final. C'est un mix des deux, c'est un mix des deux. Mais c'est vrai que si la personne est super populaire sur les réseaux sociaux, c'est 100 fois plus simple à vendre qu'une personne qui va être très forte mais qui va avoir aucun marketing autour d'elle, en fait. Et c'est pour ça que Vitality se débrouille aussi bien. C'est parce qu'ils sont super forts en storytelling. Ils sont super forts en storytelling. Donc, du coup, quand ils font un post sur Twitter, leur engagement, il est super bon. Et donc, c'est pour ça que c'est entre guillemets facile pour eux de récupérer des marques non endémiques comme ça parce que, alors, même si ça demande énormément de taf et ça a surtout demandé énormément de taf en amont, en partie, par exemple, de Nicolas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de marques qui viennent les voir puisqu'ils ont fait leur preuve. Les marques ont vu que les années précédentes, les contrats se sont bien passés, que les activations ont été respectées, que tout a été fait en temps et en heure. en plus de leur popularité grandissante en France, si aujourd'hui, une équipe veut investir, ils vont plutôt aller voir Vitality. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir un panel de sponsors aussi bon et autant de qualité. C'est-à-dire que quant à Adidas, Volvic, Renault, etc. C'est des marques insane en fait. On n'aurait jamais investi peut-être dans une autre part que Vitality. Et c'est grâce à Vitality qu'après, on va pouvoir avoir ce genre de sponsors où peut-être d'autres, par exemple, on n'aura peut-être pas Adidas, mais on aura peut-être Nike qui a commencé déjà à signer des partenariats avec Uzi en Asie, etc. Voilà, c'est aussi parce que Adidas rentre dans l'écosystème de l'e-sport que d'autres marques se disent bon, on doit rentrer. Et donc ça, ça aide énormément au développement de la scène. Grégoire ? Ça fait écho à une émission qu'on avait déjà faite sur l'économie de l'e-sport avec la cible de ces marques, c'est les millennials qui sont beaucoup plus durs à toucher qu'on va pas refaire l'émission qu'on avait déjà faite dessus. Mais en faisant ce choix d'investir, par exemple, des marques comme Coca, Canal+, etc. vont essayer de faire du pending auprès d'une catégorie d'un public qui ne regarde plus la télévision, qui ne écoute plus la radio et qui ne éclie plus les journaux. Qui cherche les influenceurs. Et voilà. Et les influenceurs jouent aussi dessus. Est-ce que justement, donc t'en parlais juste avant, question skill et visibilité, est-ce qu'aujourd'hui pour rentrer dans l'e-sport, c'est pas déjà plus simple d'avoir fait ses preuves sur Twitch outre le fait d'être bon pour trouver ? Parce qu'effectivement, on en parlait avant, il faut être rentable par soi-même en tant que joueur ou en tant qu'équipe. Est-ce qu'au final, ça vaut pas le coup déjà de se faire une image et ensuite, pourquoi pas aller voir de soi-même des marques ? Moi, je pense que le problème, c'est que, encore une fois, ça va dépendre des jeux. C'est-à-dire que quand t'es sur un jeu sur Fortnite, tu peux te permettre ce genre de choses. Quand t'es sur un jeu comme CS, tu peux pas faire le chemin inverse. Tu peux pas... Enfin, c'est... Ouais, non. C'est impossible. Tu peux pas passer de streamer à joueur pro. Tu peux passer de joueur pro à streamer, comme par exemple Shroud, qui l'a fait, qui l'a super bien fait. mais passer de streamer à joueur pro, ça demande tellement, tellement, tellement d'heures de jeu que c'est impossible parce que quand on stream, on peut pas être aussi... T'es pas concentré. Ouais, c'est ça. Bien sûr. On peut pas être aussi performant. T'es pas tout le charisme. Ah bah ça, après c'est... Après, c'est de l'entertainment. Effectivement, il faut avoir le charisme pour avoir une chaîne intéressante. Mais du coup, aujourd'hui, quel est le meilleur moyen, du coup, le moyen le plus stable de financer son équipe ? Alors, pour moi, c'est ce que fait, par exemple, Ubisoft. C'est-à-dire que Ubisoft, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont proposer des packs de skins sur une arme, etc., dédiés à l'équipe. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple Team Liquid. Team Liquid, ils ont un pack avec leur logo sur l'arme, etc., avec le pendentif, etc. Là-dessus, Ubisoft reverse 30% des gains vis-à-vis de ce produit-là. Donc déjà, en fait, ça permet que si demain, ton sponsor n'est plus là, n'a plus de budget. Par exemple, le 1er janvier, il te dit, bon, bah, désolé, les budgets marketing ont été rétrécis. On peut plus te sponsoriser. Si c'est ton unique sponsor, tu fais comment pour payer tes joueurs après. Et après, bah voilà, la tarif sur des sujets comme il y a pu avoir avec Eagle Gaming, etc., où au final, les joueurs se retrouvent pas payés pendant 4 mois à cause des sponsors qu'on n'a pas pu payer, qu'on se sont retirés, etc. Donc, c'est pas ça, en fait. Alors que ce que fait Ubisoft et ce que fait aussi League of Legends avec les skins, etc., ils en ont sorti pour Vitality, ça, ça permet qu'au final, les spectateurs et les joueurs sont contents parce qu'ils peuvent soutenir leur équipe, ils peuvent avoir un skin lié à leur équipe, donc ça, c'est bien. L'entreprise, donc, Riot, par exemple, est content parce que ça fait de l'argent qui rentre et à côté de ça, l'équipe est heureuse parce que ça leur permet d'avoir des financements de qualité, entre guillemets, tous ces financements où ils peuvent plus ou moins calculer vis-à-vis de leur fanbase, etc., ça permet aussi de faire des meilleures projections. Il faut que ça soit un peu plus développé pour que ça soit vraiment rentable parce qu'à ce jour, les skins d'équipe, c'est très minime, je pense, dans ce qu'ils récupèrent. Puis, toutes les équipes ne peuvent pas se permettre de faire du merchandising. À la limite, je pense que les plus gros, ça doit être une atique où ils ont vraiment un merch énorme, que ce soit des vestes, des baskets et tout. Mais après, quand tu es une équipe à un niveau moyen, je ne sais pas, comme origine, enfin, peut-être pas origine, aller H2K, Splice, le merch, je ne vais pas te rapporter assez, je pense. Ouais, c'est plus compliqué. Alors, par exemple, tu prends Astralis, qui est pour moi la meilleure équipe e-sport, en tout cas, des dernières années et peut-être même de l'histoire vis-à-vis de leur perf actuel. Quand tu vas sur leur shop, c'est impressionnant. Ils te vendent tout. Ils te vendent même des écrans de protection pour ton iPhone contre sur Astralis. Donc, voilà, on arrive sur un point où, eux, ils ont vraiment compris et c'est ce qu'essaye de développer Vitality avec le merch. C'est aussi pour ça que ça leur permet de gagner de l'argent autre part parce que le merch, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est ce qu'il y a de plus rentable au niveau de monétisme. C'est ce qu'on appelle un peu monétiser son audience en fait parce que la fanbase, elle va se permettre parce qu'elle va être hyper fidèle, surtout sur une équipe comme Vitality où l'audience les suit à fond. Ça s'est vu avec les ultras par exemple. C'était une des premières et ça montre aussi le pouvoir qu'a Vitality en France sur l'audience et ça leur permet aussi de monétiser par les achats de vestes, les achats de maillots, etc. après il y a un point qu'on n'a pas encore abordé aussi c'est d'un point de vue légal, ça bouge beaucoup aujourd'hui, surtout en France. Il y a une nouvelle loi qui a passé l'année dernière et qui fait que avant pour monter une équipe tu pouvais partir en mode soit guild sous comme il y avait dans les MMO soit une équipe style MOBA ou FPS et maintenant tu as l'option de créer une assaut de loi 1901 c'est celle de Rousseau soit non lucratif absolument mais alors dans ce cadre-là en fait ça permet d'avoir des financements de sponsors avec un cadre officiel légal et avantageux mais ça ne permet pas de rémunérer tes joueurs encore et donc comment la transformer derrière ? Derrière il y avait plutôt l'option au début c'était prendre le statut d'auto-entrepreneur que pouvait prendre chaque joueur mais avec le cadre qui est en train d'être mis en place en France notamment on passe plutôt sur des CDD parce que c'est plus sécurisé pour les employés et sauf que ça pose des questions il y a des problèmes en pratique les joueurs négociés par exemple dans League of Legends c'était des contrats plutôt de 6 mois pour pouvoir renégocier à la hausse leur salaire en cours de saison entre 2 splits ou en fonction des performances de l'équipe soit parce que du coup à chaque fois ils reprennent des CDD de 6 mois mais t'as pas le droit de renouveler un CDD voilà c'est ça mais le problème maintenant avec le cadre qui est en France c'est qu'un CDD c'est des CDD minimum de 12 mois après tu dois être pris en CDI c'est ça et du coup avant c'était un petit peu fait on va dire aux doigts mouillés maintenant c'est plus trop le cas après c'est normal que des joueurs essaient de capitaliser à fond sur leur carrière en vue que ça dure 5-6 ans alors est-ce que au jour d'aujourd'hui est-ce que c'est le bon moment justement de créer une équipe e-sport ou est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il vaut mieux attendre que ça soit plus structuré qu'il y ait plus de lois qui soient passées attendre ça suppose aussi qu'il y ait des nouveaux jeux qui sortent alors qu'il y en a déjà énormément énormément donc il y en aura peut-être un ou deux mais la scène est déjà faite oui mais est-ce qu'il va y avoir encore une masse enfin je veux dire s'il y a encore un vivier disponible pour de nouveaux jeux e-sport et pour créer de nouvelles scènes c'est pas sûr moi je pense que c'est un cycle qui se renouvelle tout le temps moi ce que j'aime bien prendre comme exemple c'est on regarde un peu l'histoire de l'e-sport entre guillemets on va prendre des grandes grandes pincettes mais il y a eu CS après il y a eu LOL après il y a eu Fortnite c'est à dire qu'on remarque qu'il y a toujours un cycle où il y a des jeux qui deviennent vraiment les premiers aujourd'hui CS ça reste le top top niveau mais est-ce qu'on peut encore considérer qu'en termes d'audience etc c'est le premier le jeu majeur je pense pas pour moi il y a eu CS après il y a eu LOL maintenant il y a Fortnite et il y aura un après Fortnite ça c'est sûr et certain alors après comment de quelle manière etc moi je pense vraiment que c'est des cycles c'est à dire que on a eu tout ce qui est jeu de strat on a eu tout ce qui est FPS on a eu tout ce qui est MOBA etc et ça va se renouveler en fait comme la mode ça va revenir pour moi ça m'étonnerait pas que là avec le Warcraft remaster ça soit un espèce de petit test de la part de Blizzard pour pourquoi pas lancer un War 4 qui est attendu depuis tellement d'années et qui pourrait être vraiment le type de jeu qui pourrait faire revenir les joueurs sur des jeux de strat pour moi tu peux remettre Starcraft sur le devant de la scène Starcraft je sais pas parce que je pense que c'est un peu compliqué mais d'autres jeux de ce style là qui seraient dans les mêmes principes avec les mêmes règles du jeu de strat classique moi je pense que si il y a un après il y aura forcément un après Fortnite je vois bien ce genre de jeu revenir sur le devant de la scène Eve qu'est-ce que tu en penses je suis d'accord de toute façon les éditeurs ils sont obligés de se renouveler pour pouvoir continuer sur leur scène espoir c'est ce qu'ils font à chaque fois Riot ils arrêtent pas de renouveler leur jeu pareil pour Blizzard ils ont pas trop le choix Blizzard ça devient compliqué en plus petite réaction Grégoire hâte d'avoir un nouveau Starcraft je pense qu'on peut doucement glisser sur la deuxième partie du débat donc plutôt au niveau organisationnel donc comment l'aspect logistique comment on s'organise une équipe comment on l'organise au jour le jour comment on gère une équipe esport tout simplement comment ça se passe ouais alors déjà je pense qu'il faut voir la chose sous plusieurs angles c'est à dire qu'il va y avoir des équipes amateurs donc qui vont être vraiment très peu organisées etc mais qui vont quand même avoir l'envie de faire des perfs et tout après il va y avoir les équipes alors même si pour moi ce mot n'existe pas mais semi pro c'est à dire que pour moi c'est soit on est pro soit on est pas pro mais bon là pour l'explication on va dire semi pro c'est à dire que c'est pas forcément des gens qui vont toucher de l'argent ou qui vont en toucher très peu qui vont par exemple être sponsors enfin qui vont avoir un sponsor qui vont lui payer par exemple les déplacements en LAN etc etc mais qui vont pas percevoir de salaire et après il va y avoir les équipes qui vont percevoir un salaire qui vont être en gaming house qui vont être sur un niveau pro etc etc ces trois choses ne se gèrent pas du tout de la même manière c'est à dire que quand on va prendre l'exemple du plus haut au plus bas une équipe qui va avoir une gaming house va aussi généralement avoir un programme de sport va avoir un planning va avoir des heures de stream des heures de scrim des heures pour soi etc mais ça va être un planning qui va être vraiment alors qui va être bien sûr adaptable à toutes les situations etc mais qui va être une base pour la gestion de leur de leur rythme de vie pour qu'il soit correct c'est à dire que quand on est joueur pro il faut bien dormir il faut prendre un petit déj il faut avoir une alimentation équilibrée etc il faut faire du sport c'est hyper important parce que on reste 10 12 heures assis concentrés à fond parce que quand on est en séance d'entraînement on est en séance d'entraînement on n'est pas du tout là pour rigoler donc on est vraiment en mode tryhard donc c'est hyper important d'avoir tout un planning et un rythme de vie à côté donc généralement dans cette situation là il y a un coach qui va gérer vraiment l'aspect in-game qui va vivre avec les joueurs dans la maison et un manager qui lui va vraiment s'occuper de tout ce qui est administratif de tout ce qui est repas de tout ce qui est planning qui est inscription aux événements etc etc ça c'est hyper important qu'il y ait ces deux personnes là pour que justement l'ambiance dans la maison reste une ambiance de travail parce que ce sont des salariés ils touchent de l'argent pour jouer aux jeux vidéo certes mais c'est des salariés donc ils représentent l'équipe donc ils doivent agir comme un salarié même s'ils vivent tout le temps ensemble deuxième partie la partie où c'est plutôt sur un axe semi-pro donc là par exemple je vais prendre l'exemple de mon équipe universitaire c'est à dire que par exemple moi je l'ai fait s'entraîner 4 jours par semaine donc 20h 23h à peu près donc c'est un rythme assez soutenu assez soutenu oui quand même pour des universitaires ouais quand même assez soutenu donc après nous notre objectif bien sûr nous on fait la grosse ligue on fait la Lyon e-sport on fait beaucoup de LAN donc notre objectif c'est vraiment aussi la performance c'est à dire que j'ai pris que des joueurs avec un très bon niveau donc minimum entre diam et master en fait tu joues sur quel jeu déjà ? League of Legends League of Legends et Fortnite sur les deux équipes universitaires et donc là du coup je leur ai mis en place un planning mon but c'est aussi de les professionnaliser au maximum donc il y a un planning moi j'ai mis tout un staff autour d'eux pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne donc un coach mental qui est pour moi ultra important c'est à dire que pour moi l'e-sport c'est ultra psychologique c'est à dire que si vos têtes arrivent à tenir les mécaniques suivront c'est à dire que si vous arrivez à être focus si vous arrivez à être vraiment à fond à voir tout ce qui se passe sur la game pendant une heure bon c'est déjà un énorme taf sur vous même qui doit être fait le reste viendra forcément avec les entraînements etc donc voilà après tout un un pôle community manager etc c'est comme ça que justement les équipes semi-pro peuvent se transformer en équipes professionnelles parce qu'il faut montrer aux sponsors qu'il y a de l'entraînement une régularité un planning et surtout une équipe derrière de gens qui vont s'occuper de tout ça c'est hyper important dans une équipe e-sport d'avoir une équipe de gestion qui vont s'occuper de l'administration qui vont s'occuper du bien-être des joueurs si le joueur est bien dans sa tête et bien dans ses baskets il va être performant bien sûr je parle si le joueur a déjà d'un bon niveau etc forcément s'il est nul bon bah tant pis mais au moins il est bien dans ses baskets mais il est bien dans ses baskets c'est important c'est important et du coup c'est quoi les problèmes récurrents que tu peux raconter parce que forcément ils sont sûrement très jeunes ils ont entre quel âge et quel âge alors moi ils sont entre 18 ans et 25 ans sauf celui qu'ils sont bacs à 15 ans qui est en université mais non entre 18 et 25 ans alors déjà c'est assez particulier c'est la différence d'âge c'est à dire que le niveau de maturité peut être très différent dans une équipe comme ça et après et ça c'est le problème dans toutes les gestions d'équipe et moi je gère mon équipe e-sport comme je gérerai une équipe de travail moi j'ai fait des études de management donc j'ai beaucoup d'expérience là-dedans j'ai beaucoup travaillé là-dedans donc je gère de la même manière en fait et quand tu t'adaptes pas à leur âge alors si si bien sûr je m'adapte à leur âge mais après la gestion d'une équipe pour moi elle se fait qu'elle soit e-sportive sportive ou de travail pour moi c'est la même façon de gérer les êtres humains en fait après bien sûr tu dois t'adapter énormément à leur âge et c'est le souci entre guillemets quand tu gères une équipe e-sport c'est à dire que l'âge vu que tu vas souvent gérer des personnes qui ont entre 16 et 24 ans c'est toujours très compliqué à ces âges là de leur faire comprendre les choses de leur faire comprendre que l'entraînement c'est important il faut se brosser les dents 3 fois par jour non mais c'est un peu ça tu vois t'es obligé de toujours derrière être derrière leur dos pour leur dire à chaque fois les choses bonnes à faire entre guillemets on se couche pas à 3h du matin c'est con mais faut leur dire donc la gestion de l'âge et aussi la gestion de l'ego et ça ça se fait énormément dans le sport forcément on est dans un dans un écosystème où c'est très facile de briller c'est à dire qu'on se fait repérer une lane on fait un move on fait gagner la game où on gagne par exemple là si demain ils gagnent contre Solary ou ils gagnent contre Vitality Academy ou ce genre de choses forcément ils vont se faire repérer entre guillemets on va les voir sur les streams et donc du coup il peut y avoir cette sorte de pression qui fait que leur ego veut passer devant l'équipe ça c'est vraiment les deux gros soucis et ça c'est dans le sport en général parce que pour moi une équipe e-sport elle se gère de la même manière qu'une équipe plutôt qu'une équipe de basket qu'une équipe de foot parce que là on arrive vis-à-vis du 5 joueurs il y a autant de joueurs donc plutôt là-dessus mais ouais l'ego et l'âge c'est pour moi les deux choses les plus compliquées d'accord Grégoire petite réaction un problème d'ego moi c'est en plein je suis en plein dans cet âge là donc bon je connais un peu non bref ce qu'il y a c'est que par rapport il y a un parallèle qui est évoqué rapidement c'est celui avec le sport je pense qu'on peut développer un peu dessus parce que effectivement il y a beaucoup de ressemblances déjà d'abord parce que les équipes de disport ont calqué leur business model sur les clubs sportifs tout simplement et ensuite ce qui renforce un peu le côté aussi c'est que tous les clubs traditionnels du sport se projettent dans ce domaine après ce qu'il y a aussi qu'il faut je pense rétablir c'est que ça a beau être des jeux vidéo à l'origine c'est un loisir là il y a vraiment un investissement personnel mais aussi physique finalement alors que même que les joueurs pros restent assis c'est plus si on prend une définition du sport élargie ça englobe les échecs sont un sport il y a la pétanque c'est un sport aussi alors qu'il n'y a pas de grosses dépenses physiques je veux dire le curling sur gazon le go le go le go le jeu de go le jeu de go oui je connais pas le jeu japonais c'est avec des pierres ou un jeu d'échecs par exemple ça me dit de nom mais j'ai jamais vu mais voilà mais du coup c'est du sport intellectuel du sport intellectuel absolument donc voilà mais je pense qu'effectivement il y a un parallèle après le parallèle s'arrête vide je pense que si on creuse un peu le nom de e-sport c'est surtout du marketing aussi c'est à dire qu'il y a un mec qui s'est dit bah si on va l'appeler e-sport ça va ça va le crédibiliser ça va légitimer cette discipline mais effectivement au quotidien si on regarde les joueurs notamment la veille de tournoi ils ont pas d'entraînement et je pense pas que Usain Bolt tape s'en mettre le plus rapide la veille de sa finale de JO donc ça dépend ça dépend parce que moi pour avoir fait beaucoup de sport en fait t'as des des structurations très strictes en fait à respecter par exemple une semaine avant tu vas faire le parcours mais pas à fond tu vois pour justement habituer ton corps après tu dois tu dois alléger tes entraînements et les adapter par rapport à ta compétition qui arrive et en fait la veille si tu fais un entraînement mais très très court et en fait ça va être souvent un entraînement intense sur une courte durée pour ton corps soit habitué à ce qui va suivre après et je suppose que après ça dépend aussi du milieu je suis sûr que dans le fighting game t'as pas un gars qui arrive qui va un peu ne serait-ce que tater l'input lag ou voir si tout fonctionne forcément que les mecs doivent s'échauffer un minimum la veille mais après voilà je pense que moi je sais que la veille je les sors du jeu en fait c'est à dire que 15 jours avant je fais un entraînement intensif où on s'entraîne 5 fois dans la semaine 20h minuit 5 fois dans la semaine pendant 15 jours on est vraiment sur de l'intensif mais la veille je les fais sortir je les fais discuter entre eux tout sauf du jeu comme ça quand ils arrivent déjà ils vont avoir envie de jouer parce que forcément il y a la hype ils ont pas joué donc en plus avec la hype mélangée on évite l'overdose et c'est un peu comme réviser la veille au soir à 23h pour un exam moi je le vois un peu comme ça les gens ils vont s'embrouiller moi c'est ce que je me dis donc du coup ça peut sauver la mise quand même ça va sauver mes partiels c'est des gens qui ne révisent pas la semaine avant du coup est-ce que t'arrives à éviter des problèmes de burn-out ou ça t'est déjà arrivé est-ce que ça peut arriver que quelqu'un soit totalement saoulé de jouer j'en ai eu un j'en ai eu un cette année là c'est simple c'est faut en parler on en discute moi je leur dis à chaque fois faut pas de non-dit faut pas garder les choses sur le coeur on est dans une équipe donc on est c'est ma faute pardon j'ai glissé excusez-moi mais non faut vraiment pas faut vraiment pas garder sur le coeur et donc du coup on en discute on essaye de voir où pourrait être le problème qu'est-ce qui pourrait se passer etc et on essaye de calmer les choses moi ce que je fais généralement c'est que les gens j'essaie de sentir un peu quand le burn-out peut plus ou moins arriver et je leur dis bon vu qu'on n'est pas 5 c'est-à-dire que moi j'ai 2 subs avec moi c'est aussi mon avantage je leur dis bon bah là tu vas faire une pause tu vas stopper le jeu pendant 15 jours tu vas te remettre à bien dormir tu vas te remettre tu vas te remettre à être bien dans ta vie tu vas voir tes potes etc etc on limite 15 jours et on refait le point dans 15 jours et on voit comment ça se passe en fait c'est très similaire au travail c'est ça c'est un environnement salarial classique ouais c'est exactement ça moi en tout cas c'est comme ça que je le vois après la seule la grosse grosse diff c'est l'âge et du coup peut-être pour finir ce long débat peut-être faire une ouverture sur le futur qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça se passe mieux au niveau du financement de la gestion est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faudrait des joueurs voilà avec un âge peut-être plus structuré est-ce qu'il faudrait un public plus ciblé des nouvelles lois des nouvelles lois des nouvelles lois oui mais comme généralement ceux qui font les lois ne sont pas au courant de ce qui se passe et qu'on ne connait rien enfin moi je suis prêt à le défendre donc toi tu veux un nouveau président et j'oublie attends mon gilet jaune non plus sérieusement sur le cadre légal c'est en train de se faire mais c'est compliqué à mettre en place surtout que l'appareil administratif est plutôt rigide pour gérer des phénomènes comme l'e-sport qui se développent rapidement et qui ont besoin d'être enfin qui demandent beaucoup de souplesse non d'un point de vue financement on l'a dit tout à l'heure les sponsors enfin soit diversifier les sponsors mais généralement c'est plus compliqué déjà quand tu signes un gros partenariat t'es bien content et t'essaies d'en obtenir un max soit il faut je pense que peut-être là ce qui serait intéressant c'est peut-être que l'Etat intervienne dans ce secteur pour financer aussi je veux dire c'est intéressant pour l'Etat une scène e-sport française qui se développe et qui rayonne je veux dire comme n'importe quel marché on est très content d'avoir des entreprises françaises d'armement comme Dassault de voitures comme Peugeot ou Renault on pourrait être très content d'avoir une équipe comme Vitality qui rayonne depuis quelques années sur la scène e-sport et donc là voilà et enfin je veux dire Dassault la France il y a même les présidents français qui se déplacent c'était Hollande qui s'était déplacé en Égypte pour négocier l'achat de Rafale donc voilà là il y a peut-être un truc à faire au-delà d'un cadre légal c'est vrai que pour l'instant on est fiers d'avoir par exemple League of Legends dans les salles dans les grandes salles parisiennes la finale des LCSEU l'année prochaine à Paris non ? les wars attention tu vois on passe un salle au-dessus mais non il y a une hype qui est générée à côté c'est ça il y a un engouement aussi puisqu'il y a un public mais du coup il n'y a pas de réponse en haut en fait parce que l'ambiance dans les salles françaises c'est incroyable les français sont pour être les meilleurs du monde le meilleur public qui a été Overwatch LOL qu'importe le jeu l'ambiance qu'il y a dans les salles c'est incroyable et on parlait d'investissement de l'état le problème c'est qu'aujourd'hui le peu d'investissement qu'on peut appeler de l'état entre guillemets il vient des municipalités Paris qui a investi un peu dans une espèce d'association Paris Sport etc donc ils essayent le problème c'est que comme d'habitude en France on est toujours en retard sur les avancées technologiques etc on a toujours un peu du mal à prendre le virage ça avait bien commencé ça avait bien commencé il y avait une vraie volonté il y avait vraiment une étude etc et depuis depuis un an ou deux c'est c'est moins l'envie est moins là on va dire c'est un peu problématique je trouve qu'on manque de professionnalisme dans les sports en général surtout en France souvent il y en a qui arrivent là-dedans ils sont un peu par hasard enfin pas vraiment par hasard mais ils n'ont pas vraiment fait d'études et du coup ça bloque un peu l'avancée de l'esport en France donc plus de structuration au niveau plus scolaire quoi c'est ça ouais ça manque un peu un autre point c'est aussi les salaires enfin la rémunération parce qu'il y a beaucoup de pros qui n'en vivent pas alors que ça leur prend beaucoup de pain donc il faut donner beaucoup de soi-même il y a énormément de disparités salariales d'une équipe à une autre et d'un jeu à une autre et même au sein d'un jeu au sein d'une même équipe si on prend UOL par exemple dans League of ça va du je crois que c'est multiplié par 6 je crois les salaires entre le joueur le moins rémunéré dans leur équipe de League of Legend et le joueur le plus rémunéré ah bah les salaires de toute façon des joueurs c'est n'importe quoi les écarts qu'il peut y avoir ouais c'est surtout que si on compare on faisait un parallèle avec le sport aujourd'hui dans l'e-sport tout jeu confondu un joueur peut espérer être rémunéré comme un joueur de League 2 en France donc c'est quand même et les joueurs de League 2 vivent pas tous de leur salaire de foot ils ont parfois des jobs à côté donc voilà c'est la suite qui est difficile en fait c'est ça ouais ça semble parce que là à part aujourd'hui Bruce Greeneck tu vois qui a su passer de joueurs il a fait beaucoup de choses après qui a fait joueur pro PES FIFA qui après s'est reconverti sur de la télé sur plein de choses parce que pourquoi ? parce qu'il est super bien accompagné et qu'il l'a accompagné par Bank Bank Management et WebEzza et donc c'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'autant d'encadrement dans l'e-sport parce qu'aujourd'hui justement la reconversion on n'en parle pas assez ils sont super jeunes ils se rendent pas compte souvent ils gagnent plein d'argent et il faudrait qu'ils investissent cet argent qu'ils fassent quelque chose avec et qu'ils flambent tout je pense que ça peut être le sujet d'une prochaine émission je suis désolé on va devoir s'arrêter là c'est l'heure les enfants merci d'avoir participé à cette émission merci à vous ce fut riche en émotions je vais annoncer le gagnant du concours NBA 2K Contest qu'on avait lancé une petite semaine en avant donc c'est Mickaël 15 de 91 89 bravo à toi donc tu remportes une édition du jeu et un t-shirt je vous annonce aussi qu'on lance un autre petit concours suite à l'émission qu'on a fait la semaine dernière on va faire gagner une édition de King of Fighters 14 donc on lancera le jeu juste après merci de nous avoir suivi vous pouvez nous retrouver on ne le lance pas trop loin on va bien le récupérer il fait boomerang ne vous inquiétez pas merci de nous avoir suivi vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux du coup before esport sur twitter B4 esport vous pouvez nous retrouver sur facebook le before esport sur VL et j'ai plus que vous dire à la semaine prochaine restez juste après c'est hyperling ciao tout le monde merci salut ciao 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 ciao